Salut à toi, c'est Nier de Guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui, nous vous proposons un rapport de bataille pour Warhammer 40.000 V9 en jeu égal à 2000 points. Pour cette partie, j'ai été accueilli par l'association Limoges Wargames, qui comme son nom l'indique, est implantée dans P-Lemousin. Ils se réunissent tous les dimanches autour de 40 câbles, bien entendu, mais font aussi de l'AOS, du Game of Thrones, etc. Ils sont également actifs pour la communauté du Wargame, puisqu'ils organisent des tournois régulièrement et ont organisé la finale du Championnat de France AOS. Et ça, c'est pas rien. Le jour du tournage n'était pas dimanche, donc ce n'est pas dans leur salle que nous avons joué, mais chez Damien, que je remercie pour son hospitalité et pour les pattes de Carbonara. Pour cette partie, notre premier joueur est Baptiste, qui nous propose une belle liste de rucaries embarquées, avec, comme il se doit, ses trois patrouilles réglementaires et Drazar à leur tête. Face à lui, l'Imperium sera représenté par Thibaut et ses superbes Imperial Fists. Sa liste équilibrée a toutes les armes pour rivaliser avec les Drucaries, mais sur le papier, le match-up lui semble défavorable. Est-ce qu'il parviendra à faire mentir les pronostics ? Mystère. Le tapis de jeu et les sides sont de la gamme Crank War Games, bien entendu. Les décors sont de la gamme My Scenary. Et vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur vos figurines neuves auprès de notre partenaire My Hobby Place. Tous les liens sont en description, comme il se doit. Nous jouons le scénario Secure Missing Artifact. C'est le deuxième scénario que Games a révélé pour la finale de l'US Open 2021. Et nous avons joué les nouveaux secondaires qui seront inclus dans le Chapter Approved 2022. Pour le scénario, il y a tout d'abord une phase de pregame où les joueurs vont devoir déplacer des objectifs, hormis celui du centre de table, de 6 pouces chacun. Le détail de la manœuvre sera expliqué par Baptiste dans quelques instants. Ensuite, l'un des deux objectifs de sa zone de déploiement sera désigné par son adversaire pour être un objectif prioritaire. Il servira à marquer des points de victoire aux primaires. Le primaire justement est composé de deux parties. Tout d'abord, un joueur gagne 4 points de victoire si à la fin de sa phase de commandement il contrôle un objectif. Puis 4 points supplémentaires si l'on contrôle au moins 2. Et enfin 4 de plus si l'on contrôle plus que son adversaire. Il y a une deuxième partie à ce primaire. Si à la fin de son tour, un joueur contrôle son objectif prioritaire, il marque 3 points de victoire. L'addition de ces deux sources de primaire est bien entendu capée à 45 pour la partie. Pour le détail des secondaires, je vous invite à consulter l'article de creativewargame.fr qui les analyse tous, Baptiste et Thibaut vous rappelleront les changements quand ils annonceront leur choix de secondaire. Avant de vous laisser avec nos joueurs pour la description des listes, je vous rappelle que Creative Wargame se rendra à la Metcup le 12 et 13 février prochain. On vous proposera une retransmission intégrale de la compétition en live avec de l'analyse des listes, des interviews, du suite-partie en direct, etc. Réservez votre week-end, ça va être le feu. C'est l'une des seules compétitions internationales par équipe de 8 organisée en France. C'est-à-dire que nous y verrons la fine fleur du wargame français et LOL, le sélectionneur de l'équipe de France, sera sur place pour engranger des infos et continuer son travail de sélection pour la saison internationale à venir. Creative Wargames va déployer de lourds moyens pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur. J'y serai avec Franck et Bijorn. Allez, tout de suite, les listes ! Pour ce rapport, je vais jouer Druckary, une armée Druckary basée sur trois patrouilles différentes. Une patrouille noire credo, une patrouille à cabal du coeur noir et une patrouille culte de la discorde. La première patrouille sera composée de deux QG. Le premier, un archon avec une lame venimeuse. Donc, globalement, un petit personnage tout nu qui va juste servir de QG obligatoire dans la patrouille et à tenir des objectifs en fond de table. Parce qu'il a une petite invulnérable à 2+, quand il la rate, il la perd, mais qui le rend très tanky sur le contre-tireur ligne de vue. Le deuxième QG sera Drazar, personnage qu'on ne présente plus tellement il est joué en Druckary. Extrêmement fort au corps à corps, un personnage qui tape très 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 fort. Un seul choix de troupe, cinq petits cabalites, pareil, pour valider la patrouille. Calculer du scoring, tout simplement, pour tenir un objectif en fond de table, se planquer derrière un décor, bouger un petit peu. Ensuite, on retrouvera en élite deux escouades de cinq Incubes. Donc, deux petites unités pour tenir dans un seul transport, accompagné de Drazar et pour aller, globalement, taper le plus fort possible au corps à corps. À côté de ça, en attaque rapide, deux petites unités que j'aime beaucoup, qu'on voit assez peu souvent, c'est des fléaux avec des pics de feu. J'aime beaucoup ces unités parce que c'est une centaine de points, et globalement, c'est quatre fuseurs dans l'unité pour une centaine de points qui arrivent en frappe en profondeur, qui volent, qui se déplacent très vite. Donc, c'est très fragile, mais c'est pas cher, et ça peut taper très très fort. Donc, une petite unité que je joue régulièrement et que j'aime bien. Donc, à côté de ça, dans ce détachement, il y a deux ravageurs en lances de ténèbres. Donc, c'est des véhicules qui sont relativement fragiles, comme toute l'armée de Rukari, quand on ne joue pas des grotesques et talos qui sont quand même assez tankies. Mais l'armée de Rukari, au global, est assez fragile. Mais ces véhicules-là ont quand même leur invulnérable à cinq tout le temps. Et trois tirs de lances de ténèbres, donc ça tire franchement fort. C'est des canons à zers à dégâter 3 plus 3, donc c'est très efficace. J'en joue deux pour finir ce détachement. Je profite d'une règle qui est arrivée avec ce codex de Rukari. C'est qu'on n'est pas obligé de faire partie du même détachement pour rentrer dans un véhicule. Donc, pour ça que je mets les trois transports dans ce détachement. Donc, il y a trois raiders dans ce détachement qui sont tous les trois en lances de ténèbres. Et pourquoi je les mets dans ce détachement-là et pas dans le détachement avec les witchs qui vont être à l'intérieur ? Tout simplement pour avoir profité de la relance de tir, profiter de la cabale du cœur noir sur les lances de ténèbres. Parce qu'en fait, une lance de ténèbres, elle touche quasiment tout le temps vu qu'on la rerolle à chaque fois. C'est plutôt pas mal. Alors, mon deuxième détachement est un détachement noir credo. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il donne un malus de commandement à l'adversaire à six pas. Donc, il donne moins un au commandement à l'adversaire à six pas. Très pratique pour les incubes qui ont cette règle spéciale de faire taper l'adversaire en dernier. Quand on lance deux dés, il faut faire plus que le commandement adverse. Donc, pouvoir débuffer le commandement adverse, c'est assez pratique. C'est pour ça que dans ce détachement, on va retrouver en personnage le simple QG, le moncule, qui est le seul QG disponible de ce détachement. Cet moncule aura un trait de seigneur de guerre, le trait de seigneur de guerre spécifique du noir credo, qui lui permet d'enlever la possibilité d'une unité adverse d'être super OP ou de faire une action. C'est assez pratique. Encore une fois, ça marche sur le commandement. Donc, tout synergise avec le fait de débuffer le commandement. On retrouvera aussi dans ce détachement une petite unité de Gorgon. Ils sont de 8. C'est une petite unité un petit peu plus tantille que la moyenne de l'Ele d'Armor. Puisqu'en restant à 6 pas de l'Ele d'Encule, on a une Endurance 5, on a une Invue A5, on a un Finopen 5. Globalement, c'est très résistant pour ce genre d'unité dans l'armée de Rue Carrée. Donc, on aime bien en scoring. Et la troisième et dernière entrée de ce détachement, c'est à nouveau un Ravageur. Alors, pourquoi celui-là n'est pas en Blackheart comme les autres ? C'est parce que c'est celui qui va amener les Incubes. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être dans le même détachement que les Incubes. Ça règle le générique des transports à l'armée. Il va servir à amener les Incubes. Donc, lui a ce fameux buff de moins 1 en commandement à 6 pas du noir credo. Ainsi que les Trophées Macabres qui permettent encore de débuffer le commandement. Donc, donner moins 2 au commandement à un adversaire à 3 pas de ce véhicule-là. Alors, le but, c'est d'avoir sur ce véhicule un moins 3 en commandement pour l'adversaire. Donc, moins 1 avec le noir credo et moins 2 avec les Trophées Macabres. Pour permettre aux Incubes d'utiliser efficacement leurs règles. Donc, c'est vachement plus facile quand l'adversaire a moins 3 au commandement de faire plus que le commandement de l'adversaire avec 2D. Et donc, ça augmente le potentiel de létalité des Incubes en forçant l'adversaire à taper en dernier. Qui est une règle très forte au corps à corps. Et en plus, donc, 5 Mandragors qui sont là pour leur capacité d'infiltration et de redéploiement. Parce qu'elles peuvent gratuitement s'infiltrer et, en fin d'une phase de mouvement, repartir dans les ongres pour revenir en faible profondeur plus tard. Donc, il y a une petite unité de Scoraline très efficace pour seulement 75 points. Et donc, un troisième détachement en culte de la Discord. Donc, avec une Succubes pour QG de ce détachement. Donc, Succubes, personnage qui tape extrêmement fort aussi. Même si, même après le nerf de 20 points assez récent, je pense que c'est toujours un must-have. Donc, cette Succubes avec sa relique, le fouet triptyque, qui lui permet d'avoir 3 attaques supplémentaires. Un lion empoisonné à 2+, et une paire moins 3 à 1 dégâts 2. Donc, excellente relique. Et un trait de Seigneur de Guerre qui va lui permettre de recommencer toutes les attaques qui n'ont pas atteint l'étape faire des dégâts. Donc, une Succubes à 9 attaques qui tape extrêmement fort et qui va faire beaucoup de dégâts pour assez peu de points. Parce qu'elle ne coûte que 60 points à un trait de Seigneur de Guerre et une relique. Donc, un bon monstre de corps à corps, un bon missile. Un personnage très efficace qu'on voit régulièrement et qu'on retrouve régulièrement dans la liste de Rucari. Et donc, 3 unités de Witch. Donc, 3 fois 10 Witch. 3 fois la même escouade avec à chaque fois un filet barbelé en pâleur. Qui va me permettre d'empêcher l'adversaire de désengager. Donc, des unités qui se projettent très très vite parce qu'elles ont la possibilité de sprinter, télécharger, comme tous les Rucari à partir du Tour 2. Elles ont un bon mouvement de base en sortant du véhicule. Ça leur ajoute 3 pas de projection encore une fois. Et elles ont plus 1 à licence de charge et le frappent toujours en premier. Donc, très bonne unité de corps à corps. En plus, un peu poison pour l'adversaire parce que c'est super OP. Et avec une 4 plus 1 vue au corps à corps, ça peut tenir assez correctement. Donc, des très bonnes unités de troupes très efficaces. Donc, je vais jouer avec 11 points de commandement. Pour la simple et bonne raison que, en Rucari, les patrouilles sont gratuites à partir du moment où on ne joue que des patrouilles. Ce qui me permet donc de jouer 3 patrouilles et de garder mes 12 points de commandement. Et j'en utilise un pour payer un traiteur de guerre supplémentaire à mon émoncule. qui lui permettra d'empêcher l'adversaire d'être super OP et de faire une action. Alors, aujourd'hui, je vais jouer un Peril Fist. C'est-à-dire que je vais ignorer les couverts et sur du 6 auto pour toucher avec les armes à bolt. Je vais faire une douche auto supplémentaire. Du coup, on adore les bolteurs. Je vais avoir un seul détachement qui va être un bataillon, tout simplement. Pour commencer, en QG, je vais avoir un capitaine d'Aaron Phobos qui sera mon seigneur de guerre. Il va avoir un premier trait de commandement qui va lui permettre de redéployer 3 unités Phobos. Ce qui est plutôt pratique. Et pour un PC supplémentaire, je vais payer un autre traiteur de guerre, mais qui va être que du supplément Imperial Fist, qui est main de d'ordre, qui va me faire gagner des 3 points de commandement supplémentaires. C'est toujours pratique en début de bataille et ça permet de rembourser les PC que j'ai utilisé avant. Deuxième choix QG, je vais avoir un lieutenant en armure Phobos. On reste dans la famille des Phobos, c'est toujours agréable. Suite à ça, je vais avoir 3 choix trop, ça va être chez 3 même. 3 escouettes d'infiltrator équipées des dispositifs de communication. En fait, ça permet tout simplement d'avoir les effets de relance de mon capitaine et de mon lieutenant, mais partout sur la table. Alors pourquoi ce choix des infiltrateurs ? C'est un petit peu boudant en ce moment par rapport aux incursors, parce que les incursors sont moins chers. C'est que je trouve qu'en impère le fils, les infiltrateurs sont très intéressants pour pousser l'effet. Et leur bolteur est vraiment magique, parce que sur un 6, je fais une touche auto et une blessure auto. C'est tout bonus. Ensuite, on va attaquer directement les élites. Là, je vais avoir un apothicaire primariste, on connaît bien aussi, qui va être maître apothicaire pour un PC supplémentaire, et qui va avoir une petite relique qui permet d'avoir une sauvegarde à 2+, et une invulnérable à 5, qui est l'armure d'artificier. Avec cette amélioration, j'ai accès à un trait pour mon apothicaire, qui me permet du coup de relever mes spéces marines gratuitement, au lieu de coûter un PC. Et cet apothicaire, il va suivre une escouette de 5 blade guards, qui sont vraiment un peu mon coup de poing dans l'armée, qui vont arriver sur un objet, poser leurs fesses et ne plus bouger. Et ils vont être embarqués dans un impulsor. C'est vraiment ma force de frappe mobile, qui me permet vraiment d'aller un petit peu partout sur le champ de bataille. Du coup, ils seront embarqués dans un impulsor, avec une petite amélioration qui est le dôme bouclier, pour avoir une sauvegarde à un vulnérable à 5+, c'est un véhicule qui est invulnérable, c'est cool. Ce qui termine du coup mon escouette de blade guard. Suite à ça, je vais avoir deux dragnots Redemptor, qui sont équipés en full ratata, c'est-à-dire le canon gatling, la petite gatling, la nacelle lance-roquette, pareil, c'est du dragnote, ça encaisse. La diminution d'un des dégâts, c'est toujours cool. C'est vraiment, je pense, un bon fer de lance aussi contre l'adversaire. Ça clôture mes élites. Je passe aux attaques rapides, qui vont être très rapides justement. Je vais juste avoir deux escouettes de trois Inceptor, équipés en full bolter, parce que j'ai un Péril Fist. Du coup, le bolter, j'adore. Et ensuite, pour mes choix soutien, je vais avoir deux escouettes Eradicator. Pareil, on ne les présente plus. Avec l'obligation totale, c'est vraiment une unité qu'il a pour détruire un véhicule ou une grosse créature, ou de l'infanterie d'élite, ça peut marcher aussi. Et pour finir, dans ma liste, j'ai un Weirwild, la version basique, pour un petit peu avoir du tir en ligne de vue, aller chercher des cordons chez l'adversaire, ou empêcher un objectif. Voilà. Du coup, pour ce début de partie, je vais commencer avec 12 PC de mon bataillon. J'en dépense un pour avoir un trait de seigneur de guerre supplémentaire sur mon capitel. Un autre pour avoir un autre trait supplémentaire sur mon apothicaire. Du coup, je commence à 10 PC. Mais grâce à mon trait de seigneur de guerre supplémentaire qui est Mindorn, je vais commencer la partie avec encore des 3 PC supplémentaires. Du coup, ça en fait 10 plus des 3. Alors, pour les objectifs secondaires, mon premier choix sera Retrieve the Nashmun Data. Donc c'est la nouvelle version des Donautarius qui fonctionne à peu près comme avant, globalement. Sauf que maintenant, il y a un G à faire. Donc ce G là, on va lancer un D. Si on fait autant ou plus que le nombre de figurines de l'escouade, on réussit à faire l'action, sinon elle est ratée. Et on a plus un si l'unité a le mot de clé et les trompe. Moi, je vais prendre exactement le même. Je l'ai très bien l'expliqué, ça m'arrange. Alors, moi, mon deuxième objectif, ça sera un objectif druc à risque, ou si tu ne pourras pas prendre le même. C'est un objectif qui fait que je marque 2 points de victoire par carte de table dans laquelle l'adversaire n'est pas, et ce, à partir du deuxième ronde de bataille. Sur ce, moi, je vais prendre l'objectif secondaire de mon armée, serment de l'instant, où je vais gagner 2 points de victoire si j'ai l'unité entièrement à 6 pas du centre de table. Je vais gagner aussi 1 point de victoire si lors du tour, j'ai tué un véhicule, un monstre ou un personnage. Et je vais encore gagner 1 point de victoire si je n'ai pas rati de thèse de morale ou battu en retraite pendant ce tour. Et donc, moi, mon dernier objectif secondaire, ça sera tout the last. Donc, ça sera à voir mes 3 unités, 3 unités que je choisis parmi les plus chères de mon armée qui devront survivre jusqu'à la fin de la partie. Donc, ces 3 unités seront mes 2 ravageurs et de hasard. Et du coup, moi, pour mon dernier objectif secondaire, je vais prendre Abattez-le. C'est avec la nouvelle version qui est entre 10 et 14 points de vie. Je vais gagner 2 points de victoire pour chaque véhicule détruit. Et vu que je suis un périlphiste, j'adore détruire des véhicules. Donc, avant ce début de cette partie, nous allons jouer le scénario Sécuriser les artefacts perdus, donc scénario du nouveau chapter approved. Ce scénario nous invite à déplacer 4 objectifs en pré-game. Donc, pour déplacer ces objectifs-là, on va avoir 2 objectifs qu'on appellera les objectifs A et 2 objectifs qu'on appellera les objectifs B. L'attaquant devra tout d'abord déplacer un objectif A de 6 pouces. Le défenseur devra ensuite déplacer un objectif A et un objectif B de 6 pouces aussi. Et du coup, l'attaquant déplacera le quatrième et dernier objectif en dernier. On va tout de suite faire un G pour savoir qui est attaquant et qui est défenseur. Allez, c'est parti ! Ah bah, on commence bien ! On va recommencer ! Hop ! Bah, du coup, je suis attaquant. Alors, vu que je suis attaquant, je vais choisir ce côté de la table. Il me va très bien. Et je vais commencer par bouger cet objectif ici que je vais ramener un peu plus en dehors du champ de bataille pour le forcer à gérer un peu plus. Du coup, moi, je vais en profiter pour déplacer les 2 objectifs qui sont dans les zones de déploiement. Je vais déplacer celui de sa zone de déploiement pour essayer de le sortir un peu de son couvert pour qu'il ne puisse pas rester planqué tout en tenant son objectif. et déplacer celui-là, juste pour pas qu'il puisse faire la même chose, en fait, et laisser à peu près derrière un couvert et pas qu'il puisse m'en empêcher. Et du coup, c'est à moi de déplacer le dernier objectif qui sera celui-là. Je vais faire mes mêmes techniques que là-bas. Je vais le rapprocher du bord de table. Du coup, voilà comment on t'a déplacé les objectifs. Alors, du coup, on a terminé la phase de déploiement. On va rappeler un petit peu comment les primaires ont évolué. Maintenant, au lieu de marquer 5 points de victoire par objectif primaire, on va en marquer que 4. Et il y a un petit objectif secondaire dans le primaire, on peut dire. J'ai choisi un objectif discrètement, mon adversaire aussi. Je vais le révéler. J'avais choisi celui-là. Du coup, pour marquer ses 3 points de victoire supplémentaires, il devra contrôler celui-ci. Et donc, moi, mon adversaire devra contrôler celui-là à la fin de son tour, ses 3 points. Pour expliquer un petit peu mon déploiement, ça va être très simple. Au début, j'ai mis mes 3 exploits d'infiltrator, plus pour l'embêter. Vous avez vu qu'avec mon trésion de guerre, je peux redéployer 3 unités Phobos. Je vais me faire plaisir. Je l'ai un petit peu empêché. Ça va faire un petit peu des pauses aussi, on va dire fantômes, parce qu'elles vont rebouger. Ensuite, on a mis un petit Papa Dregnot juste là, parce que ça me permettait un petit peu soit de contourner, faire un angle de tir ici, de le protéger un petit peu avec le bloquant. Mon petit We-Royal ici, avec la portée 72 pouces, je peux avoir toute la table, je pépouse. Et là, il y a ma grosse force de frappe, où il y a mes 2 QG, mes 2 escouades Eradicator, mon deuxième Papa Dregnot, et mon Impulsor avec toute la troupe embarquée de Bladeguard et la Poticaire. Je termine. Alors, de mon côté, comme je n'ai pas pu prendre le centre de table rapidement avec les Mandrake, puisque mon adversaire s'est déployé en premier, je les ai déployés dans un petit coin là-bas pour les planquer et pouvoir profiter de leur capacité à se redéployer plus tard dans la partie. Donc, le seul objectif, c'est qu'il y ait une survie au tourin, si jamais je n'ai pas le tourin, pour pouvoir aller ailleurs. Ensuite, j'ai fait principalement un espèce de parking ici, avec mes 4 unités de corps à corps dans leur transport. Derrière, on a de manière le plus cachée possible les ravageurs qui vont pouvoir sortir et tirer, parce qu'ils ont cette capacité de bouler quand même assez vite et d'avoir une bonne portée. Donc, ils vont rester dans leur parking le temps de trouver des cibles adaptées. Ensuite, j'ai ma petite unité de Gorgon avec leur chef planquée dans leur coin, globalement, pour essayer de sortir sur un objectif à un moment ou à un autre, faire une Octarius, ces choses-là. Et j'ai ici aussi, donc j'ai mes 30 petits points de guerrer Kabbalit qui sont partis totalement à l'opposé sur un autre quart de table, pour éventuellement, avec eux aussi, faire une action le plus rapidement possible. Ils sont là pour mourir. S'ils peuvent faire une action avant de mourir, c'est parfait. Du coup, avant le début de la bataille, je vais pouvoir déployer mes 3 unités Phobos. Et je vais faire au passage aussi mes 3 points de commandement que je vais gagner grâce à mon traitement de guerre. Oh, il sera 3 PC supplémentaires. Alors du coup, j'ai fini ma phase de redéploiement. Moi, j'ai viré tous mes infiltrateurs ici, qui étaient surtout pour embêter Baptiste. J'ai une escouade qui est arrivée ici pour prendre un petit peu l'objot, le taquiner, l'embêter. Et vu que son objot secondaire sera ici, pour le scénario, là, j'ai vraiment maximisé plus de force pour le repousser et garder l'objot. Maintenant, j'ai l'initiative. Allez. Et c'est pour toi. C'est moi qui l'ai. Alors, pour ma phase de commandement, je ne vais pas avoir grand-chose à part gagner un PC, surtout, parce que je n'ai pas d'aptitude, je n'ai pas de chaplain, ça va être très rapide. Juste le point de commandement gagné. Et on enchaîne sur la phase de mouvement. Alors, pour ma première phase de mouvement, je me suis un petit peu écranté ici pour faire une première escouade de Space Marine pour protéger un peu le bloqué, s'il veut me dire, on me charge le corps à corps. Le Drake Note a pu aller juste là et avoir une petite ligne de vue sur l'unité ennemi qui est juste là. Les autres infiltrateurs, pareil, se sont écrantés pour faire vraiment une grosse bulle d'interdiction pour se préparer au prochain tour. Mon château, il n'a pas trop bougé parce que si je sortais de la ruine, je ne voyais rien du tout. Et au prochain tour, je me serais fait à se mater. Du coup, aucun intérêt à sortir. Le Weirwild n'a pas bougé. Et là, le Drake Note et leur Pulsor ont fait tout le temps un jet sprint pour pouvoir avancer et prendre position. Ce qui clôture, du coup, ma phase de mouvement. Alors, début de la phase de tir, mon Weirwild, c'est tous ses missiles sur cette unité qui est tout là-bas. parce que même si je ne les sors pas au tir, ce n'est pas très grave. Ça l'embêtera pour faire ses brouilleurs sur ce quart de table. Alors, c'est 2 des 6 tirs. 10, c'est pas mal. Alors, c'est 10 tirs sur du 3+. C'est que la force 6, c'est de l'endurance 3. Ça sera sur du 2+. Et du coup, ça nous fait 5 sauvegardes à paire, moins 1, ni leur couvert, parce que je suis un perluxiste. Donc, à paire, moins 1, ça fait de la sauvegarde à 5. On va les faire casser parce que dans les conventions, sur le décor, c'est cassé. Ça fait donc 4 morts. Alors, maintenant, on passe à la phase du tir du Dregnaut. Je vais commencer par sa nacelle lance-roquette. Vu qu'elle est déflagration D3, je vais tirer sur son unité qui est juste là. Je vais faire 3 tirs minimum. C'est sur du 3. Un raté. C'est de la force 7 pour endurance. 5, ça va être du coup sur du 3. Il a 2 sauvegardes à paire, moins 1. Et vu que je suis en dédévastateur, paire moins 2. C'est de l'invulnérable à 6. Et c'est du dégât 1 ? Dégât 2. Dégât 2. Donc, 2 philopéna 5. Et il y aura 1 mort. Ensuite, je vais passer à la petite gatling qui est lourde 8. Tac, 8 tirs sur du 3. Tac, tac, tac. Ensuite, c'est force 5. Toujours en durant 5. Sur du 4. Et ça fait 2 sauvegardes de mieux. Ah, pa moins 1. Du coup, pa moins 2. Et toujours de l'invulnérable à 6. Et toujours dégâts. Toujours dégâts. Et 2 morts. Et pour finir sa phase de tir. Vu que les 12 tirs de canon gatling lourd. 12 tirs sur du 3. Cette fois, par contre, c'est de la force 6. Du coup, ça va être sur du 3. Et ça t'en fait, du coup, 4 sauvegardes. A pa moins 1. Du coup, pa moins 2 pour dégâts 1. Le 5, pardon. Joli. Et 1 mort. Et voilà. Ce sera tout pour ma phase de tir. Vu que Baptiste était très caché. J'avais pas beaucoup de lignes de vue. J'ai gratté 2-3 trucs à côté. Ça me va très bien pour l'instant. Donc, j'ai un test de morale ici. Il y a moins 4. Puisque j'ai eu 4 morts. Il s'avère que j'ai commandement 8 de base. Mais avec la câble du cœur noir, ils ont plus ça en commandement. Donc, à commandement 9. Ça survit. Et ici, à commandement 8. Pareil aussi. Ils ont eu 4 morts. Et bien, il ne se passe rien. Tout va bien. Du coup, ça clôture la fin de mon tour. Alors, j'ai déployé les brouilleurs avec cette unité. Je t'oublie de le dire à la phase de mouvement. Mais c'est pour clôturer le tour. Et du coup, à la fin de mon tour, je vais gagner 3 points de victoire. Grâce à cet objectif ici. Vu que c'est la particularité de ce scénario. Donc, début de mon premier tour. Phase de commandement. Je gagnais un point de commandement. Donc, je vais passer à 12. C'est tout ce que j'ai à faire en phase de commandement. Je n'ai rien d'autre pour l'instant. Globalement, je vais essayer rapidement d'aller gratter l'objectif ici. Parce qu'il va me rapporter 3 points de victoire avec ce petit bonhomme-là. On va essayer de sortir ça avec quelques tirs. Mais on va rester plus ou moins prudent. Parce que mon armée va fonctionner surtout à partir du tour 2 et 3. Avec la règle spécifique des Drucari qui est la puissance vient de la souffrance. A partir du tour 2, je vais pouvoir sprinter et charger. Donc, pour l'instant, on va surtout temporiser. Et juste essayer d'aller marquer quelques points de victoire ici. Et on va faire une donnée d'Octarius quelque part. Je ne suis pas encore trop décidé où. Mais probablement avec lui, je vais peut-être essayer. Ça va être difficile. Et sinon, je vais la faire là-bas. Il faut que je réfléchisse à ça encore. Donc, sur ma phase de mouvement. Mon Kabalit qui était ici à sprinter pour arriver à mettre un pied sur l'objectif. J'ai sorti mes deux ravageurs pour avoir un objectif de sortir cette unité-là. Pour pouvoir essayer de tenir l'objectif avec ce petit Kabalit. Parce qu'il est super OP moi aussi. Donc, il faut que j'en tue. Il faut que je les tutouse globalement. Ça risque de ne pas être forcément si facile. Mais on va essayer. Deuxième chose que j'ai fait. J'ai mes Mandraks qui étaient là-bas. Que j'ai renvoyé dans les ombres. Donc, ils reviendront en fait un peu plus tard. J'ai décalé mon pack de Mandraks. Pour pouvoir les rentrer un tout petit peu. Pour qu'ils soient plus de six pas du bord de table. Et pouvoir faire avec eux l'action des données d'Octarius. Enfin, les nouvelles données d'Octarius. Que je vais faire maintenant. Parce qu'il faut faire un G. Puisque maintenant, il faut faire un G qui soit égal ou inférieur au nombre de figurines. Et avec plus 1 si c'est un choix de troupes. Ça fait que là, c'est un choix de troupes. Mais ils ne sont que 4. Donc, vu qu'ils ne sont que 4. Si je fais un 6, c'est raté. C'est réussi. Donc, j'aurai les données d'Octarius pour ce tour. Donc, pour ma phase de tir. Ce Raider-là va tirer dans l'unité ici. Et du coup, je vais déclarer tout de suite. Que je vais claquer deux stratagèmes. Le premier, ça va être écran de fumée. Pour qu'il ait un moins 1 à la touche. Et le deuxième, ça va être transhumé. Pour qu'il puisse me blesser que sur du 4, 5 ou 6. Parce que sur un coup de bol, l'unité survit. Et ça va vraiment l'embêter. Du coup, c'est tout bonus. Et il me restera 12 PC à la fin. Donc, premier ravageur, il va toucher sur du 4+. Alors, en cabole du cœur noir, j'ai droit à une relance gratuite pour toucher. Donc, j'ai deux touches. Je suis force 8, mais il a utilisé une transhumane. Donc, je ne le blesserai que sur du 4+. Eh bien, il n'en aura pas. Il m'embête. Parce qu'il est vilain. Et le deuxième ravageur va tirer au même endroit. J'aurai droit à une relance. C'est raté. Et encore du 4 ou plus. Et on aura une. Donc, ce sera une sauvegarde à moins 4 pour des 3 plus 3 dégâts. Du coup, tout simplement, pas de sauvegarde. À mort ! Et voilà qui va conclure ma phase de tir. Donc, à la fin de mon tour 1, je marque malheureusement pas de points. Puisque ici, je n'ai pas réussi à sortir ces 5 Marines. Donc, je ne tiens pas l'objectif. Par contre, j'ai réussi du coup mon premier tour des données d'Octarius. Et voilà, pour conclure ce tour. Et du coup, fin du round. Pour mon serment de l'instant, je n'ai ni tué un véhicule ou un personnage. Je n'ai personne à 6 pannes sur le table. Je vais juste gagner un point de victoire. Parce que je n'ai pas raté le test de morale. Ou battu en retraite. Alors, début de mon deuxième round. Déjà, je vais passer en doctrine tactique. Tout simplement parce que je suis Space Marine. Phase de commandement, je vais gagner un PC. Ce qui va me faire repasser du coup à 13. Et je vais claquer tout de suite un PC pour faire Sagesse des Anciens sur ce Drake Note juste là. Pour avoir la relance des 1 à la touche. Et à la phase de commandement, je gagne 12 points de victoire. Parce que je contrôle un objet ou plus. Deux objets ou plus. Et plus que mon adversaire. Alors, fin de ma phase de mouvement. Cette unité de Marines a continué d'avancer. Toujours pour écranter, bloquer les charges. Vraiment faire un cordon. Le Drake Note, où j'ai passé la Sagesse des Anciens. A une bonne ligne de mire sur les véhicules adverses. Du coup, je vais pouvoir bien me faire plaisir. Eux n'ont pas bougé. Parce qu'ils ont toujours l'objectif. Ils sont tranquilles. Pareil, mon château n'a pas bougé. Simplement, je n'ai pas de ligne de vue. Il est toujours planqué. Ça ne sert à rien de sortir à découvert. Les Marines, juste là, sont mis à plus de 6 pas. Pour faire les données. Et ce petit Drake Note va pouvoir s'amuser. Pour finir, le dernier gars. Et l'unité là-bas. Et pour finir, l'impulsor qui est arrivé juste ici. Pour faire mon serment de l'instant. Les troupes n'ont pas débarqué. Ils sont au chaud. Fin de phase de mouvement. Les données d'Octarius avec eux. Ils ont eu une perte. Du coup, sur un 6, ça ne marchera pas. C'est parfait. Et il y a juste cette petite unité de l'Inceptor. Qui est venue juste en faible. Pour mitrailler un ravageur. Début de phase de tir. Le Drake Note, qui a eu le stratagème Sagesse des Anciens. Pour lancer les 1 à la touche. Va tout tirer dans ce véhicule-là. Je commence par les tirs de nacelle lance-roquette. C'est des 3 tirs. Ce sera 2. Ça touche sur du 3. Hop, je pour lancer le 1. 2 qui touchent. Ça va être sur du 3 pour blesser. C'est de la force 7. Hop. Et ça fera une sauvegarde après à moins 1. Pour 2 dégâts. Donc, invulnérable à 5. Il prendra 2 dégâts. Hop. Ensuite, on enchaîne sur la petite ratata. Qui va être force 5. C'est sur du 3. Relance des 1. Hop. Force 5. Endurance. 6. 6. C'est sur du 5. 6. Ça fait 3 sauvegarde de mieux. Et à moins 1. 3 en finir de la 5. Et bien, 3 pendies. Et on va finir par la lourde 12. Ça va être sur du 3. Les 1 relançables. Et cette fois, c'est de la force 6. Du coup, ça va être sur du 4 ou plus. Hop. Et ça nous fait du coup. 6. 8 sauvegardes à paie à moins 1. Et donc, 8 invulnérable à 5 encore. Et bien, il perd 6 points de vie. Il en avait plus que 6. Il décède. Parce qu'il explose. Et il n'explose pas. On a vu le 6. Donc, le débarquement d'urgence. Sur deux As, il y a des morts. Il y aura donc 2 mortes. Et j'en ai 9 qui débarquent. Donc, voilà ce que ça donne. Après le débarquement d'urgence, on reste derrière le décor pour être hors ligne de vue des tirs derrière. Puis, éventuellement, pouvoir charger sur le tour d'eux. Ensuite, on va passer à l'impulsor qui est en milieu de table. Il va faire ses tirs de combi bolter directement dans les squads là-bas où ils ne sont plus que 4. C'est 4 tirs, mais c'est toujours gratuit. Alors, ça va être sur du 3. Alors, j'en loupe 1. Mais je suis un perle fist. Du coup, j'ai 3 touches auto supplémentaires. Et ça, c'est beau. C'est de la force 4 en durant 5. En durant 5. Sur du 5-6. Ça fait 2 sauvegardes à paire moins 1. Donc, 2 invulnérables à 6. Une tankée. Et un Phenopane à 5. Et donc, un mort. Ce sera tout pour l'impulsor. Maintenant, je vais passer directement au Dragnaut. Il va mettre sa grosse gatling sur ce ravageur là. Et toutes les petites armes sur celui-là. Tout simplement, je n'ai pas la portée pour atteindre le ravageur. Et donc, moi, en réaction, je vais utiliser un point de commandement pour mettre moins 1 pour toucher sur ce ravageur. Pas de soucis. Alors, je commence par les tirs de combi bolter sur le petit bonhomme. Il est mouru, mais pas de temps que ça. Il est mouru que 3 fois. Ensuite, les autres armes sont perdues dans le petit bonhomme. C'est tout ce qui est à portée. On va faire la lourde 12 sur le ravageur. Donc, 1-1 pour toucher. 1-1 pour toucher. Pas de soucis. Alors, je vais toucher seulement sur du 4. Hop. C'est de la force 6 en durant 6. En durant 6. C'est sur du 4. Et ça en fait 2 à paire moins 1. Et toujours l'invulnérable à 5. Et bien, rien du tout. Ensuite, on va passer à cet escouade d'Inceptor qui va paraître tout mitraillé dans. Le deuxième ravageur pour éviter le malus de moins 1. Ça sera plus intéressant. Tu as combien de PV déjà, pas de 6 dessus ? J'en ai 11. 11. Alors, là, on va claquer du PC. Je vais claquer un stratagème spécial à un perrux fist. Pour 2 PC, je vais avoir plus 1 pour blesser un véhicule avec mes armes de tir. Donc, je passe à 10. Et moi, en réaction de ce stratagème, je vais utiliser le stratagème de la cabale du cœur noir, utilisable une seule fois par partie, mais gratuitement pour 0 PC. Qui s'appelle la jambe d'acte. Et qui va faire en sorte que la prochaine fois qu'il voudra utiliser ce stratagème, il coûtera 1 point de commandement supplémentaire. Et ça, pour toutes les fois, il voudra le réutiliser. Et du coup, je vais claquer un deuxième PC. On va être vraiment, il faut tout tenter pour 2 PC. Pareil, un stratagème spécial à un perrux fist, mais 6 pour toucher. Au lieu de faire une touche supplémentaire, on va en faire 2 de plus. Hop, du coup, ça me met à 8. Hop, ça nous fait 18 tirs sur du 3. Alors, ça ne touche pas, ça ne touche pas. Mais il y a du coup, 1, 2, 3, 4, 6. Ce qui va me faire du coup, 8 touches auto supplémentaires. C'est 2 la force 5 sur de l'endurance 6. Ça serait normalement sur du 5+, mais vu que j'ai plus d'un pour blesser grâce à mon stratagème, c'est sur du 4. Hop, ça en fait 3. Et ça en fait 14 à PA-2. C'est PA-1 de base, je suis en doctrine tactique. Du coup, faire moins 2. Et du coup, on passe directement sur la vulnérable à 5. 1, 2, 3, 6, 8. Et 10 points de vie. Il survit à 1 PV. Du coup, c'est un peu dommage de le laisser à 1 PV. Du coup, je vais claquer 2 points de commandement encore. Ça me refait passer à 6. Tac. Pour pouvoir tirer avec cette unité sans échouer une action. Il y en a 3 qui sont à portée du ravageur. Du coup, ça fait 3 tirs. Je tire à travers la forêt. Du coup, ça sera sur du 4. Je lance le cassé. 3 qui touchent. Force 4, endurance 6. C'est sur du 5, 6. Il y en a une APA-1. Et c'est le moment critique de la petite invue à 5+. On va prendre un point de commandement pour essayer de la relancer. Ah, bien joué. Bien joué. Ça, c'est cool. Alors, c'était le squadron Filtrator. Il a fait quelques tirs. Il a enlevé 1 PV à un véhicule. C'est toujours pris. On a gratiné la peinture. Et dernier tir, le Weirwild qui va tenter de finir le ravageur à 1 PV. Ça m'arrangerait. Deux dix tirs. Ça en fait 8. C'est sur du 3. C'est de la force 6, de l'endurance 6. C'est sur du 4. Et ça fait 4 sauvegardes, pas de PA. Donc, comme il n'y a pas de PA, pour une fois, c'est de la sauvegarde à 4+. Et il explose. Enfin, il explose. Il meurt. Est-ce qu'il explose, justement ? Et non, il n'explosera pas. Alors, suite à la phase de tir, il n'y aura pas de phase de charge. Pas de phase de corps à corps. Pas de phase de morale non plus. Du coup, on va compter directement avec le point. Je vais gagner 3 points parce que j'ai sécurisé mon objectif. Je vais gagner 4 points pour abattre le jeu parce que j'ai détruit les deux véhicules qui étaient juste là. Et pour l'instant, pour mon serment de l'instant, je suis bien parti sur les 4 points à voir ce que fait mon adversaire. Et du coup, je marque aussi les données ici qui sont marquées pour une deuxième fois. Ça va me faire marquer 4 points de victoire. Ça clôture mon tour. Donc, début de mon deuxième tour. Au début de ce deuxième tour, je gagne 1 point de commandement. Donc, je passe à 11. Et comme je tiens un seul objectif ici, je vais marquer 4 points de victoire au primaire. Et ça sera tout pour ce début de tour. Alors, pour cette phase de mouvement, j'ai eu beaucoup de débarquements. Il s'est passé beaucoup de choses. La première chose, c'est l'unité qui a débarqué d'urgence ici. S'est déplacée avec un tout petit sprint, mais bon, pour aller engager au corps à corps ici. Ensuite, l'unité qui était dans ce véhicule-là a débarqué et est venue ici pour aller globalement se loquer au corps à corps contre ça. Elles ne le détruiront pas, mais l'empêcheront de rester. Et comme je suis super européen, c'est moi qui prendrai l'objectif. Et on essaiera de l'empêcher de partir. Donc, c'est juste pour aller gratter globalement. Leur transport s'est déplacé un petit peu pour avoir une ligne de vue sur ces messieurs ici que j'aimerais beaucoup nettoyer. Le Ravageur qui était là a avancé un petit peu aussi pour avoir la ligne de vue à la fois sur ces messieurs et sur lui en fonction de ce qu'on peut faire dans le reste de la partie. Les Witch qui sont arrivés ici ainsi que leur Succube qui est juste en dessous, qui sont arrivés jusqu'ici, ont toutes les deux débarqué et leur véhicule est arrivé là. Et ont toutes les deux fait un sprint. La Succube a dû reprendre un petit point de commandement pour lancer le sprint. Mais les deux ont fait des six, donc c'est plutôt content, là plutôt très content et très agréablement surpris par ces sprints. Donc pareil, le véhicule est venu ici pour pouvoir avoir une ligne de vue à la fois ici et à la fois ici, pour qu'on puisse s'adapter un petit peu. Les Incubes ont débarqué pour pouvoir aller se planquer un petit peu, pour rester planqué et surtout pour me permettre de libérer la lance des ténèbres ici pour qu'elle puisse elle aussi y tirer là. Et j'aurai un pack d'Incubes ici qui fera les données d'Octarius, qui ne s'appelle plus Donner d'Octarius mais voilà. Globalement, voilà pour tous mes débarquements. Et ensuite, j'ai eu une unité de fléau qui a frappé en profondeur ici. L'objectif de cette unité de fléau, qui a globalement 4 fuseurs à dégâts des 6 plus 2, c'est essayer de détruire ça. Pourquoi est-ce que je veux faire ça ? Parce que j'aimerais nettoyer tout ce côté-là de la table. Comme ça, je lui sors de ce quart de table-là et je mets deux points supplémentaires sur ce quart de table, tout en venant récupérer l'objectif qui est mon objectif prioritaire. Donc, le premier raider ici va tirer dans cette unité-là. Il est pile-poil à 36, il les voit, il n'y a pas de souci. Il le rate, mais il est cabale du cœur noir. Celui-là, c'est le blackhard, donc il n'a pas le droit. Lui, même cible, sauf que lui, il aura le droit à sa relance. Eh bien, il en aura besoin. Bon, pas envie. Lui, même cible ici, lui, il touche. C'est de la force 8, tu as endurance 5 de mémoire. Donc, ce sera du 3 plus. Ça ne blesse pas, parce que pourquoi pas ? Donc, du coup, le ravageur ici va tirer là-dedans. Il a le droit à une relance que je ne vois pas. Ça touche tout. Du 3 plus. Je vais prendre un point de commandement pour relancer celui-là, parce que j'aimerais bien. les sortir. Et c'est bon. Donc, ça fait donc 3 morts, puisque c'est de la paix, 1-4, dégale et 3-3. Hop, ils sont tous morts. Ensuite, deuxième opération de cette phase de tir. Les 4 fléaux, ici, vont tirer sur le dreadnought. Et le sergent ne va rien faire du tout, parce qu'il n'a pas envie de faire de la merde. Donc, les 4 fléaux, ce sont des lances de feu. Donc, c'est des armes d'assaut. Le fait d'avoir fait paix ne change rien. Ils vont tirer ici, sur du 3 plus. Ça fait donc 3 touches. C'est de la force et 8 pour de l'endurance. Donc, c'est du 3 plus. Alors, ça s'est raté, ça s'est raté, ça s'est raté. Ça s'est cassé. Donc, ça en fera une. AP à moins 4. Je ne vais pas sauver d'armure. Alors, pour des 6 dégâts, plus 2, mais moins 1, parce que tu as un dreadnought. Donc, 4 dégâts, moins 1, 3 dégâts. 3 dégâts, il lui reste 10 PV, normalement. Et nous n'aurons pas réussi à coucher le dreadnought. J'espérais mettre un peu moins de tir de l'endurance de ténèbres, ici. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et voilà qui sera tout pour ma phase de tir. Alors, phase de charge, je vais commencer par l'unité de Witch, ici, qui va charger l'esquad là. Ça fera 4, plus 1, 5, parce qu'ils ont plus 1, parce que l'adversaire n'est pas engagé. Est-ce qu'il y a 5 pouces ? On y est. C'est un oui. Il ne fallait pas beaucoup plus, mais c'est un oui. Ça fait 6, d'ailleurs. Oui, ça fait 6, d'ailleurs. On y est. Encore plus. Voilà. Ensuite, cette escouade, ici, va charger ce véhicule. Bon, c'est un 12, plus un 13. On n'avait pas besoin de faire autant, mais on est content. Et cette escouade, ici, va charger ici. Là, je m'autorise un tir de contrecharge pour un PC. Allez, bien, vas-y. Alors, ça me fait 10 tiers de contrecharge. Ça va être seulement sur du 6. Alors, j'ai pas un à l'As. Alors, du coup, ça va faire 3 touches. Mais vu que c'est des carabines spatiales, ça fait 3 blessures. Et je suis un perle-fils. Du coup, 3 touches auto-supplementaires aussi. Force 4, conduire en 3 sur du 3. Hop, et du coup, au total, ça fait 6 sauvegardes APR-1. Il est désagréable, monsieur. Donc, les 6 sauvegardes. On n'est pas encore à corps à corps. Donc, on a juste une ingénérale à 6. Ça pique 6 morts. Et un tir de contrecharge, bien mérité. Avec beaucoup de 6. Je suis un perle-fils. Très bon tir de contrecharge. Il pique. Et j'aurai deux autres petites charges encore. Donc, la succube qui va charger ici. Je ne sais pas si petit que ça. Qui va largement. Et les mandragors ici, qui vont aussi charger l'unité là-bas. Qui sera déjà engagée, du coup, par les Witch. Et qui va aussi largement. Alors, les serraces ici ont chargé. On en met assez peu au contact pour ne pas trop avoir besoin de s'exposer. Pour ce qui va pouvoir sortir après. Parce que, de toute façon, la succube qui est arrivée au contact va réussir à la découper toute seule. Comme une grande. Elle n'a pas vraiment besoin de l'aide des serraces. Les serraces sont juste là pour apporter le super OP sur l'objectif. Donc, on avance. On se planque un petit peu, tranquillement. Ici, on est là pour bloquer ce véhicule. Parce que ce véhicule n'a plus vol. Contrairement à la V8. Donc, il va avoir beaucoup de mal à partir. Et au corps à corps, je ne lui ferai pas forcément spécialement de dégâts. Mais je n'en ai pas spécialement envie. Donc, ça me va très bien. On va rester là. On va être au chaud. On va tenir cet objectif. Et on va l'embêter. Et ensuite, le corps à corps ici. Donc, j'ai ma petite unité de 3 serrastes. Parce qu'elles ont pris très très cher en contrecharge. Et à côté d'elle, j'ai une petite unité de 3 mandragores. Qui est aussi venu se graber gentiment. Pour essayer d'empêcher l'adversaire de s'engager. En fonction de si je suis un vie au corps à corps. Voilà. On va se retrouver après avoir tapé. Ou en tapant. Donc, comme prévu, la succube a tapé ici. Il les a tués gentiment. Sans avoir besoin d'utiliser son trétien de guerre. Pour retaper encore. Enfin, refaire des blessures. Donc, c'était large. Ici, on a fait 4 PV au véhicule. On lui a porté tranquillement un petit peu de point de vie. Et puis là-bas, on va attaquer directement. Avec les Serras qui vont taper dans les Marines. Donc, les 2 Serras basiques dans Chef. Ça fait quand même 11 attaques. Qui vont toucher à 3+. Elles ont force 3 pour endurance 4. Ça va baisser sur du 5-6. En sachant que sur du 6, il y aura une paix améliorée de 1. Donc, il y a 2 sauvegardes à moins 2. Et une sauvegarde à moins 1. Pour un dégât. La première sauvegarde du coup. Ou à moins 1 dégâts, c'est ça ? À moins 1 dégâts, ouais. À moins 1 dégâts. Non, ça fera 1 PV. Et après, à moins 2 dégâts. Une seule ? 2, 2. 2, pardon. Ah bah, c'est loupé aussi. Donc, 3 points de vie. Et l'arme SP qui va taper aussi. Donc, si elle tape. Ah, force 4, PA-2. Dégâts 2. Et bah, ça fait rien. C'est raté. Donc, est-ce que tu souhaites intercepter sur ce corps à corps pour taper contre les gorgones ? Euh, non, je vais retirer mes pertes directement. Tac. Tac. Et donc, les Mandrakes qui vont faire leur petite pile-in par ici pour aller taper. Ils ont deux attaques chacun. Le chef en a une petite troisième. Ça touche sur du 3. C'est l'empoisonné à 4+. Donc, ça blesse sur du 4. Et bah, il n'y a rien. À toi de riposter. Ah, je m'attendais à la pire. Et moi aussi. Alors, le piling. Tout le monde qui sera, je pense. Ça en fait 4 dans le sergent. Maintenant, je vais tout mettre dans les Mandragors Endurance 5. Je vais en mettre 2 dans les Serastes. Et 2 dans les Mandragors. Ok. Et en voyant, le sergent sera sur les Mandragors. Ok. Alors, les 2 soldats classiques dans les Serastes. Et sur du 3, je peux relancer les 1 grâce à mon dispositif de communication. Hop, hop. C'est de la force 4, Endurance 3, sur du 3. Je peux relancer les 1 grâce à mon dispositif de communication. 3 sauvegardes, pas de PA. 3 invulnérable à 4 puisqu'on est au corps à corps. J'en perds une. Et ensuite, les 2 autres dans le sergent. Sur les Mandragors. Sur du 3. Un qui ne touche pas. Ça va être sur du 5-6 par contre. On dirait en 5 n'est pas. On dirait en 5. Je peux relancer le 1. Ça en fait 2. Pas de PA. Donc, invulnérable à 6. C'est cassé. Dommage. Donc, c'est raté. Et 2 filles de pain à 5. C'est encore cassé. Pourquoi c'est cassé que sur des 6 ? Et ça fait 2 morts. Du coup, on enlève. Une Seraste. Et 2 Mandriques. Donc, phase de morale. Moi, je vais utiliser directement 2 points de commandement pour faire tenir mes Serastes ici. Donc, je passerai à 7 points de commandement. Et ensuite, j'ai eu 2 pertes dans les Gorgones. Mais comme ils ont commandement 8, il ne se passera rien. Alors, fin de mon tour 2. Du coup, je contrôle mon objectif prioritaire ici. Donc, je mettrai 3 points de victoire au primaire. Ensuite, il y a un seul quart de table où il n'est pas. Puisque je n'ai pas réussi à sortir le Dreadnought ici. Donc, je mettrai 2 points sur l'objectif de l'Ukary. Je n'ai pas réussi à sortir le Dreadnought ici. Donc, rien sur ce tour-là. Et sur le 2 The Last, donc, il me reste 2 unités de Razard et ce Ravageur. Donc, pour l'instant, il me reste 10 points possibles là-dessus. Et personnellement, pour mon serment de l'instant, j'ai aussi à tenir partout. Ce qui est parfait. Du coup, j'ai gagné 4 points parce que je n'ai pas battu en retraite venir à TTS de morale. 1 point parce que j'ai détruit un véhicule ou un personnage. Et 2 points parce que du coup, j'ai mon impulsor qui est en centre de table. C'est tout pour moi. Alors, début de mon tour 3, je vais décider de rester en doctrine tactique. Pour l'instant, je ne vais pas encore passer en assaut. Je vais gagner 8 points primaires parce que je contrôle cet objectif-là et cet objectif-là. J'ai gagné un PC. Du coup, j'ai passé à 6. Mais je vais l'utiliser tout de suite pour refaire sager des anciens. Mais cette fois, sur ce Dreadnought, pour avoir la relance des 1 pour toucher. Et ce qui clôture ma phase de commandement, on va attaquer la phase de mouvement. Alors, pour ma fin de phase de mouvement, il y a le Dreadnought qui a continué d'avancer tout droit pour prendre l'objo. Il a beaucoup de cibles à tenter de tir. Il va y avoir du cible corps à corps. Il est dans une position parfaite. Ici, j'avais tenté de sprint avec les Eradicators. J'ai fait un très mauvais sprint. Du coup, ils sont juste retournés sur l'objo. Par contre, ces Eradicators qui sont juste là, ils ont fait un très bon sprint avec une relance de commandement. Ce qui fait que je suis repassé à 4. Mais ils sont à portée de ce Ravageur. Je n'aurai pas l'oblitération totale, mais il y a quand même moyen de faire des dégâts. Mes deux héros sont avancés pour la bulle de relance. Essayez peut-être de libérer l'impulsor. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Et pour apporter leurs auras, du coup, aux Esquadres Eradicators. Mes trois Inceptors ont fait juste là. Parce que je n'avais aucun moyen d'aller dans son camp. Je préfère les avoir sur le terrain. Ils pourront aller un petit peu partout pour les prochains tours. Et ils sont planqués. Les infiltrateurs ici sont redétendus pour refaire une grosse bulle d'antifait. Parce qu'il en a encore quelques-unes. Là, le Dreadnought, hélas, il est bloqué. Mais quand même, il a une partie de tir sur un véhicule là-bas. Il va pouvoir faire quelques tirs de droite à gauche. Ce sera quand même utile. Toujours la phase de mouvement. Les Inceptors qui sont arrivés en fait vont tenter de déployer les données. Ils n'ont que ça à faire. C'est une chance sur deux. C'est bon, c'est réussi. Enfin, phase de mouvement, du coup. Alors, première phase de tir. Les Esquadres Eradicators vont tout mettre dans ce véhicule. Ils ont sprinté. Du coup, ils n'auront que trois tirs. Pas d'oblitération totale. Ils vont toucher que sur du 4. On s'en fait une. C'est sur du 3. Rien du tout. Allez, au top. Ensuite, on va passer par ce véhicule qui va tirer corps à corps, tout simplement. C'est toujours des petits tirs. Ça va faire 8 tirs de Volter. C'est sur du 3. Alors, j'en loupe le 4. Mais il y a un 6, du coup. C'est une touche auto supplémentaire. C'est sur du 3. Et ça fera du coup 5 sauvegardes armures APA-1. Et comme le monsieur est désagréable, même s'il est au corps à corps, c'est une attaque de tir. Donc, je n'ai pas mon invulnérable contre les attaques de corps à corps. Donc, c'est une invulnérable à 6. Et ça fait 5 morts. Et ça, c'est pas marrant. Ensuite, on va aussi faire le tir de ce corps à corps-là. Je vais faire les 4 tirs de pistolet Volter dans les Serast. C'est 4 tirs sur du 3. Alors, je peux relancer mes AS parce que j'ai mes dispositifs de communication. Alors, du coup, il y en a 2 qui loupent. Mais il y a 2 6, du coup. Deux touches auto supplémentaires. C'est sur du 3. Je peux relancer la AS parce que, bah, toujours dispositif de communication. Ça fait 2 sauvegardes, pas de PA, les gars. Elle est toujours dans la 6. Une Serast, deux mortes. C'est déjà ça. Ensuite, le gros Papa Dragnot. Du coup, on va faire directement juste le gros canon Gatling sur le véhicule là-bas qui a déjà perdu un PV, il me semble. Hop, alors ça nous fait 12 tirs sur du 3. Il est en dur en 6 combien celui-là ? En dur en 6. En dur en 6, mais ça c'est sur du 4. Et ça te fait 5 sauvegardes à PA-1. Et donc, 5 invulnérables à 5. Et là, 3.10. C'est toujours ça de pris. Ensuite, le Weirwild, qui est juste là, va faire ses tirs dans la ligne de vue sur les squads de Serast qui est planqué juste dans ce bâtiment. Alors, c'est 2 des 6 tirs. 9. C'est sur du 3. C'est de la force 6 du coup, c'est sur du 2. Ça fait 4 sauvegardes, pas de PA, ni recouvert. Alors, c'est toujours une invulnérable à 6 parce que j'ai une armure à 7. Donc, 4 morts. Ensuite, le Dregnaut. Alors, il y a pas mal de tirs dans tous les sens. On va avoir la grosse canon Gatling off-le-ro qui va tirer sur ce véhicule-là qui est quand même un petit peu abîmé. Ce serait cool de le finir. Je ne crois pas trop, mais on ne sait jamais. La petite Gatling qui va tirer sur l'escouade juste là. Donc là, en réaction, je vais claquer un point de commandement pour avoir moins d'un pour être touché sur cette escouade. Parfait. Les bolters tétons qui vont tirer sur l'escouade de Witch juste là. Et pour finir, la Nasset lance-roquette qui va tirer dans ce véhicule. Alors, vu que ça fait beaucoup de tirs, je vais tous les faire hors caméra et on se retrouve à la fin. Alors, du coup, résultat des tirs, j'ai réussi à sortir 5 Witch ici. C'est pas mal. Malheureusement, je n'ai rien fait du tout sur cette escouade. J'ai gratté 2 petits PV sur ce véhicule et comme au dernier tour, j'ai laissé ce véhicule à 1 PV. J'en ai fait 5. C'est tout pour la phase de tir. On va pouvoir passer aux phases de charge. Alors, phase de charge, le Drag Note dans le personnage juste là. 10, c'est nickel. Vengeance. Ensuite, on a l'autre Drag Note. Le petit frère, pareil, qui charge dans cette escouade. 5, parfait. On y va. Et c'est tout pour les phases de charge. On va passer à la phase de corps à corps. Alors, cas particulier qui est rigolo, vu que lui, toutes ses succubes ont frappé en premier et mes charges ont aussi frappé en premier. Du coup, on va avoir une activation chacun en alterné pour la première phase de charge. Alors, 5 premières attaques du Drag Note dans le personnage. C'est sur du 3. Tout qui touche. Force 14, endurance. Voilà. Sur du 2. Et comme il y en a vu à 4, je vais être sûr de la one shot parce que ça m'intéresse pour les points de victoire. j'ai claqué un PC pour relancer mon As. Du coup, il me restera 3 PC. C'est bon. 5 invulnérable à 4. Il y en a 2 ratés. Tu es en dégâts D3 plus 3. Ouais. 5 PV. Est-ce que ça vaut le coup ? Parce que ça veut dire que j'espère que tu fais que 1 sur ton D3. Non, je vais mourir que dans ma troce souffrance. Donc après la morte de ma su cube, ça va être à moi de taper parce que j'ai le fight first ici. Donc je vais taper en premier avec ma witch dans les marines. 5 attaques. On est au tour 3. Donc je suis enue de 2+. Ça ne change pas grand-chose. Elle a force 4. Donc elle met une blessure. Elle a PA-3 pour 2 dégâts. Allez, une petite sourd d'assise. Ça ferait plaisir. Non. Bon, ben, un mort. Et c'est à nouveau à toi activer unité qui a chargé. Ah ben, du coup, c'est avec le Drignote dans le Mandragore. Hop, c'est reparti. Ça nous fait 5 attaques. Alors, comme prévu, le Drignote, il a défoncé le Mandragore. Toi, Baptiste, t'as fait ta petite activation. Alors, moi, avec mon attaque, ça a été à moi d'attaquer. J'ai enlevé 5 PV ? 4 PV ? 4. J'ai enlevé 4 PV à ce véhicule. Et voilà, globalement, ça va être à tes Marines de taper là-bas sur ma sucule. Ben, ton véhicule aussi de taper sur mes Witch. C'est vrai que le véhicule peut frapper. J'ai cool qu'on zappait ça. Alors, les Marines, ça ne touche pas. C'est sur du 3. Inrelançable. Ah ben, c'est un full. Tu as 6 sauvegardes d'armure, s'il te plaît. Je pense que la Witch ne va pas y survivre. 6 sauvegardes invulnérables à 4+. Pas de grand-chose. Oh, en vrai. Non. Elle va laisser dire. Et ton véhicule, tu peux taper. Tiens, une attaque sur du 6. C'est raté. C'est fini qu'on a cru. Hop, fin de la phase de corps à corps. On va avoir vite fait la phase de morale maintenant. Alors, phase de morale, ma Witch qui reste tout seule va tenter de rester sur un petit As. On y a cru. Pas loin, pas loin. Au revoir. Alors, fin de mon tour, je vais gagner mes 3 points de victoire parce que je comprends cet objectif qui est dans le scénario. Ensuite, sur mon serment de l'instant, je suis bien parti. J'ai tué un perso. Du coup, ça m'a rapporté un point. Pour l'instant, je n'aurais pas raté de test de morale ni battu en retraite. On va voir si je vais tenir le centre à son tour. Du coup, je suis possibilité de 4 points de victoire. Par contre, pour abatter-le, je n'en ai tué aucun ce tour-ci. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu abîmés. On verra au prochain tour. Et du coup, j'ai marqué mon troisième quart de table grâce aux incepteurs qui sont juste là où j'ai fait un magnifique As pour savoir si j'allais réussir ou non. Puntôt. Donc, début de mon troisième tour, je vais regagner un point de commandement et ainsi passer à 7. Et comme je contrôle 1 et 2 objectifs, je vais marquer 8 points de primaire. Alors, ma phase de mouvement. Mes véhicules qui étaient ici ont fait une petite translation pour venir se mettre ici. L'intérêt, c'est que lui soit sur l'objectif et la possibilité éventuellement de tirer là-dessus s'il survit par rapport au tir de fuseur de là. Mais ou de finir ces mecs-là s'il peut leur tirer dessus. Ensuite, deuxième possibilité. Donc, eux qui étaient ici se sont déplacés pour venir se mettre là et essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a ici. Lui a la possibilité de tirer avec sa lance de ses débrards soit là-dessus, soit là-dedans pour peut-être régler le problème de ces personnages-là. Ensuite, les incubes qui étaient ici ont éclaté en deux groupes. Il y a le premier groupe qui est parti ici dans l'espoir de pouvoir aller chasser un personnage vivant. Ils ont fait un sprint, ils ont fait As, ils ont relancé avec un point de commandement, ils ont fait deux donc on n'est pas allé très très loin. Mais bon, c'est la vie. Ensuite, l'autre paquet d'incubes est allé de ce côté-là pour gérer le problème des Marines. Drazar et Larcon sont partis de l'autre côté pour aller gérer le problème du dreadnought et le véhicule a sprinté pour permettre de mettre plus facilement le fight last à l'adversaire pour éviter les mauvaises blagues d'interruption avec un dreadnought qui tue Drazar. Voilà. Et donc, en fin de phase de mouvement, j'ai deux frappants profondeur donc cette escouade de fléau qui arrive ici avec leur 4 fuzers de gérer ce dreadnought et les 5 mandragors qui sont là pour faire les données qui vont lancer tout de suite. Et on évite de faire un 6 et ça passe. Et dernier petit mouvement, j'ai mon nomenoncule qui est ressorti ici pour revenir sur l'objectif et aider à tenir l'objectif parce que le véhicule qui est tué à un seul point de vie à un tir de gorge, une mal placée, ça part vraiment pas. Alors cette escouade dans le dreadnought, donc le petit chef avec son arbre empoisonné, on ne sait jamais un point de vie près ça peut servir. Du 3+, du 6, il n'y en a pas. Et les fuseurs, du 3+, je vais prendre un point de coup pour relancer celui-là. Dommage. C'est de la force du 8, c'est du 3+, encore. C'est ça. Il y en a 2. Donc c'est de la P1-4, donc pas de soucis. Dégâts D6 plus 2. Donc 7 et 4, on est sur du 11, mais tu fais moins d'un dégâts à chaque fois. C'est ça. Donc tu perds 9 points de vie. Il me reste 1 PV. Je commence à connaître le principe du reste à 1 point de vie. C'est chiant, hein ? Ouais, c'est chiant. Alors ensuite, ce raider-là va tirer avec sa lance de ténèbres dans le dreadnought du 3+, c'est relançable parce qu'il est cabal du cœur noir. Ça touche. C'est de la force 8. Ça blesse pas. C'est raté. Syndrome de la lance en boucle. Donc on va prendre les 3 lances de sa ravageur qui vont tirer toutes les 3 dans le dreadnought. On ne sépare pas les tirs, on ne sait jamais. Donc du 3+, ça fout le touche. Du 3+, euh... Spooch. S'il explose ? Non. Et donc, le copain dreadnought est mort. On va passer à la suite. Donc la suite, ça va être les fuseurs ici plus le chef qui vont tirer dans les squads de fuseurs en face. Et c'est parti. Donc, les 3 tirs en poisonné du chef. Du 3+, c'est cassé. Deux touches. Du 4+, parce que tu es de l'enfanterie. Une touche, 100 PA pour un dégât. On va faire la 3. C'est tanker, monsieur. Et les fuseurs. Il y en a 2 qui manquent. Il y en a 2 qui blessent. PA-4. Tu as une sauvegarde à 2 parce que tu as couvert. Donc, tu as la 2 sauvegarde à 6. Non. Deux morts. Oui, c'est une des 6 plus 2. Ils ont 3 points de vie. Donc, quoi qu'il arrive, une heure. Ça sera à peu près tout pour ma phase de tir puisque cette unité-là a tiré, cette unité-là a tiré, cette unité a tiré, cette unité a tiré. Là-bas, ça a sprinté. Je n'ai plus de tir disponible. C'est donc la fin de ma phase de tir. Et donc, après avoir tiré, je vais utiliser un stratagème qui s'appelle Fire & Fade qui va me permettre de faire un mouvement de 7 pouces. Donc, je vais déplacer ce véhicule de 7 pouces par là de manière à être hors ligne de vue des fuseurs qui sont là au prochain tour. Donc, phase de charge, je vais commencer par mon marcon qui va charger à la fois le drapne-note et les squads d'infanterie. Ça, il va largement. Ensuite, on va déclarer Drazar qui va charger uniquement le drapne-note. Ça, il va assez largement. Les incubes qui vont charger les squads de marines qui vont assez largement. Hop. Ensuite, on va faire les Witches ici. Alors, qui est le lieutenant qui est le capitaine si tu peux me le rappeler ? Alors, le capitaine, c'est celui avec le casque Corvus juste là et le lieutenant est juste là. Donc, les Witches ici vont charger uniquement le capitaine. Et c'est parti. Donc, ça ira assez largement aussi à 8. Et les incubes vont tenter de charger à la fois lui et le lieutenant. Donc là, 1-2 parce qu'il y a un petit décor. Donc, ça fera 4. 4. Est-ce que ça va faire assez ? Oui, pour ici mais non pour là. Donc, je vais prendre 1 CP pour relancer cette charge. Et 6, ceci, ça devrait faire assez. Et 6, ça fait assez. La charge sera bonne. Alors, voilà ce que ça donne après avoir fait les mouvements de charge. On va passer à la phase de combat. Donc, au début de ma phase de combat, je vais utiliser... Je vais commencer par l'habitude de Drazar qui va essayer d'utiliser sur le dreadnought. Donc, Drazar va lancer 2 dés. S'il fait plus que le commandement du dreadnought, le dreadnought gagnera la règle frappant dernier. Petite spécificité. Ce raider est à moins de 3 pouces du dreadnought donc donnera moins 3 en commandement au dreadnought et au marines d'à côté d'ailleurs aussi. Combien tu as en commande ? 8 avec le dreadnought. Donc, à moins 3. Donc, tu vois que je fasse 5 ou plus avec 2 dés. C'est parti. C'est bon. Donc, ça fait 6. Donc, le dreadnought t'as pris en dernier. Ensuite, les incubes ont la même compétence. et ils vont le faire sur l'unité d'enfanterie à côté. Donc, à moins 3 encore. Du coup, pareil. Sur tout ça. Ah, c'est raté. Donc, ils n'ont pas le fight last. Et je vais le faire ici avec les incubes sur le lieutenant. Donc là, il n'y a pas de malus. Mais 10, c'est réussi. Pas de souci. Alors, début de la phase de combat, je vais attaquer avec mes witch sur son capitaine et je vais utiliser mes deux derniers CP pour avoir full roll bless. Alors, c'est parti. Comme on est au tour 3, j'ai plus un pour toucher. Pour le pour toucher. Donc, je touche sur du 2+. Quelques as quand même. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup d'attaques. Donc là, on blesse sur du 5 puisque j'ai force 3, il a environ 4, mais j'ai la full roll. Alors. Donc, tu en auras 3 AP à moins 2 et 9 AP à moins 1. 12 invulneres à la 4. C'est 6 PV. Ouh, ben, c'est non. Non, non, mais avec une relance, non. Au revoir, petit capitaine. Je vais interrompre avec mes 3 marines sur tes incubes. Vas-y. Alors, du coup, ça fait 3 attaques chacun. Ils sont plus que 3, si je ne me trompe pas. Et une attaque en plus pour le chef. Il me restera un PC après ça. C'est sur du 3, plus de relance pour les touches parce que le capitaine est mort. Tu as en durance 3 ? Non, durance 3. C'est sur du 3, force 4. Hop, c'est fou, ça en fait 5 sauvegardes, pas de PA. Donc, 5 sauvegardes. Les incubes ont une armure à 3+. Ah ben, joli. Eh bien, c'est tout dansqué. Donc, tout s'est bien passé. Magnifique. On est content d'être heureux. Donc, suite du corps à corps, là, globalement, je peux enchaîner avec tout le monde puisque tu ne pourras plus l'intercepter. Donc, je vais commencer à faire activer les incubes ici. Alors, les incubes ont tapé, ont fait leur travail d'incubes. Ils ont tué le lieutenant et les radicateurs qui restaient. Ils ont bien tapé comme des brutes. Avec les mouvements de PA vers les mille plus proches, je me repositionne sur l'objectif histoire de le contrôler. Ensuite, à cet endroit-là, les incubes, eux aussi, ont fait leur travail d'incubes et ont tué les trois infiltrateurs qui restaient. Et on va passer au corps à corps restant. Donc, Razor et l'Arcon contre le Dreadnought. Donc, je vais commencer par l'Arcon parce que l'Arcon, il est gentil, il est mignon, il n'a pas fort. Donc, du ne plus. Ça fout le touche. Alors, comme lui, il a une arrempeau de données, ça ne marche pas sur les véhicules. Donc, il est sur le 6. Mais il en fait 3 quand même. 3 dégâts à moins 1. Sur du 4. Pour dégâts. Ah, il prend 3 PV, il me restera 10 PV sur le Dreadnought. Eh bien, le chef a beau taper comme une moule, il était plutôt efficace. Et, Drazar, donc lui, il tape beaucoup moins comme une moule, il va taper sur 2+, Oh, là, c'est parce qu'il est à côté de son pote. Merci, le pote. Il tape à force 6, mais il a plus 1 pour blesser. Du coup, tu me laisseras sur du 4+, on viendra. Donc, ça en fait 3 à moins 3 pour 3 dégâts et une à moins 4 pour 4 dégâts. Alors, là, moins 4, ça va prendre les dégâts automatiquement. Je prendrais 3, du coup, il me restera 7 PV. Et 3 à 6. Oh, j'en réussis 2. Combien de dégâts ça va ? 3 dégâts, donc il n'en prend que 2. 2. Non, t'as perdu 5 points de vitre et 5 PV. C'est ça, 5 PV, exactement. Mais, Drazar, ce ne serait pas rigolo sinon. Ah, c'est la petite règle pour attaquer 2 fois et ce n'est pas la fin du corps à corps, c'est quand il veut. Donc, il retape. Il re-re-rollé 1. Il re-blesse sur du 4+. Alors, ce coup-ci, il n'y en a que 2 et une à moins 4 pour 4 dégâts et une à moins 3 pour 3 dégâts. On pourrait amener à 3 dégâts, du coup, il me reste 2 PV. Et la dernière sur du 6. Une sauvegarde à 6. Si elle est ratée, il est mort et il survit. Oh oui, le Dreadnought. Fingo. Eh bien, il pose du Dreadnought puisqu'il ne reste plus que ça. Le Dreadnought, 5 attaques, on va tomber sur Drazar. Par contre, il est en profil très, 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 très dégressif. Il va toucher que sur du 5-6 maintenant. 5 attaques. On a 2 qui touchent. Ça va être sur du 2+. T'as une arrivée à combien ? À 4. Je vais claquer mon dernier PC pour relancer celui-là. Ah ben non, là, se relance As. Une arrivée à 4. Une arrivée à 4. C'est tanké. Parfait. Merci. Mon drazounet. Et du coup, fin de mon tour 3. Donc, à la fin de mon tour 3, je marque mes 4 premiers points de données de Nashmoon puisque c'est le nouveau nom des données d'Otarius. Je mets encore 4 points sur mon objectif Drucary puisque mon adversaire n'est pas présent dans 2 quarts de table. Et il me reste 10 points disponibles sur le combattant dont nous pouvons. Et je marque aussi 3 points de victoire parce que je tiens l'objectif prioritaire ici. Et moi, du coup, j'ai réussi à faire mes 4 points de serment de l'instant parce que j'ai tué un personnage à mon tour. Je n'ai pas raté de test de morale ou battu en retraite et j'ai toujours mon véhicule qui est en centre de table. Du coup, 4 points. Et on va attaquer du coup. Le round 4 avec mon tour. Alors, début de mon tour 4, je suis obligé de passer en doctrine d'assaut parce qu'on est un Space Marine. Je vais gagner 1 point de commandement ce qui va faire revenir à 1 point de commandement. Je vais gagner 8 points primaires parce que je contrôle toujours cet objectif-là et cet objectif-là. Ce sera tout pour ma phase de commandement. Je vais pouvoir attaquer ma phase de mouvement. Alors, fin de phase de mouvement. Pas beaucoup de choix. Je conserve beaucoup moins de ressources. Il s'est bien planqué. J'ai des éradicateurs qui ont un tout petit peu avancé ici pour tirer là parce que je n'avais aucun champ de vision ici. Les blade guards sont descendus. On va essayer de faire quelques morts au tir avec leur pistolet et puis après charger ce qu'on pourra. Unité d'incepteur ici suivant où est-ce que je n'aurais pas réussi à gérer avec les tirs. Le véhicule s'est décalé. L'oeil n'a toujours pas bougé. Les infiltrateurs n'ont pas bougé parce qu'ils ont quand même un peu de lignes de tir ici sont apportées. Il y en aura juste un qui ne verra pas normalement. Le véhicule ne s'est pas désengagé. Il va essayer de tuer son personnage au tir. On ne sait jamais parce que si je me désengage à son tour, il va me charger, il va me le tuer. Il n'aura rien fait. Du coup, autant rester au corps à corps. Du coup, on va enchaîner la phase de tir. Alors, phase de tir. Les éradicateurs qui vont tirer sur cette escouade-là, ils tirent sur la même cible. Du coup, ils ont deux tirs chacun. C'est sur du 3. C'est très beau aussi. Moi, je trouve ça très beau. C'est de la force 8. C'est sur du 2+. Un mort, je dirais, à part cette énergie. Un minable à 5. Un mort. Au revoir, petit sergent. Ensuite, on va enchaîner avec ce véhicule. Non, pas ce véhicule. On va enchaîner avec l'apothicaire qui va faire un tir de pistolet bolter lourd là-dedans et son autre tir qui a trois pas dans les incubes. Ça ne touche pas. Ce n'est pas très grave. Ensuite, on va voir les pistolets bolter lourds des Blade Guard. Je vais en faire deux dans cette escouade et trois dans celle-là. Les deux pistolets bolter lourds dans cette escouade. Tout qui touche et un 6, c'est une touche auto supplémentaire. C'est sur du 3. Une invule. Tout tanker. Tout tanker. Les deux tirs là-dedans. Tout qui touche. Une touche auto supplémentaire. Sur du 3. Deux. PA moins deux. Eh bien, un mort. Du coup, les infiltrateurs qui vont tirer sur les Wichs. Il y en a quatre qui voient. Ils n'ont pas bougé. Du coup, ça va nous faire huit tirs. Sur du 3. Ça en fait deux. C'est gata celui-là. Hop, c'est sur du 3 à nouveau. Et une sauveillarde, pas de PA. Et une morte. C'est toujours ça de pris. On va faire le Drake Note maintenant qui va tout mettre dans de hasard. Je vais commencer par les bolteurs tétons. Ça en fait une. C'est sur du 2+. Eh bien, ça ne fait rien. Alors maintenant, l'impulsor qui va tenter de finir les Wichs. Il est un petit peu abîmé. Ça va être sur du 5-6. Hop, il y en a quatre qui touchent. J'ai vu qu'il y a deux 6. Ça fait deux touches auto supplémentaires. C'est sur du 3. Et ça te fait quatre sauvegardes d'armure sans PA. Et donc, comme nous sommes au tour 4, à partir du tour 4, sur toute mon armée, j'ai une invulnérable à 5 au lieu d'avoir une invulnérable à 6. Donc, il y a trois mortes. Ensuite, les Inceptors qu'on va devoir séparer un petit peu les tirs. Là, c'est là, ça va être compliqué. Je pense que je vais en faire un sur cette unité, un sur cette unité, tout simplement, un sur cette unité. Là, il faut vraiment que j'en relève le plus de ressources possible. Le problème, si je tire tout sur les mêmes unités, ça ne va pas trop m'aider. Alors, on va commencer par le premier dans cette unité-là. C'est sur du 3. Hop, trois qui touchent. C'est de la force 5. C'est sur du 3. C'est sur du 3. Tu as deux sauvegardes AP à moins 1. J'ai deux morts. Ensuite, le tir sur cette unité d'un cube. Hop, six tirs sur du 3. Deux qui loupent. Ça va être sur du 3 à nouveau. Tu as trois sauvegardes AP à moins 1. J'ai deux morts. Et le dernier tir sur l'unité d'un cube, juste ici. Six tirs sur du 3. Hop, ça en fait deux loupés, mais il y a un 6. C'est à nouveau sur du 3. Et ça te fait quatre sauvegardes AP à moins 1. Quatre sauvegardes AP à plus. Ça fait deux morts. Et maintenant, le Weirwild qui va tenter de finir le dernier véhicule APV. C'est son moment de voir. Deux l'ici-tir. Sept. C'est sur du 3. Un qui ne touche pas. Force 6, endurance 6. C'est ça. C'est sur du 4. Ça fait quatre sauvegardes, pas de PA, il n'y a recouvert. Quatre sauvegardes AP plus. RIP. Petit véhicule. Est-ce qu'il explose ? Parce qu'il y a un copain à côté. Et non. Mais il te rapportera deux points de décor. Parfait. C'est qu'il clôture ma face de tir. Et on va repasser à la face de charge maintenant. Alors, face de charge. Première déclaration, les blade guard vont tenter charger les incubes et cette unité ici. 6. C'est parfait. C'était une charge à 5 pour tout impacter. L'apothicaire va tenter de charger de la survivante ici. 4. Peut-être un peu juste. Non. Ça passe pile poil. Et les incepteurs vont quand même charger aussi histoire de gagner du terrain pour s'éloigner de la menace de l'appât. 3. Ah ! Si 3, ça y va. Et c'est tout pour la face de charge. On va passer à la face de combat. Donc au début de la face de combat, je vais utiliser de la capacité des incubes pour essayer de faire taper en dernier les blade guard. Et ça passe. Ils t'appront en dernier. Chat. Hop. Du coup, on va avoir l'apothicaire qui va taper en premier. Hop. Ça va faire 4 attaques plus une parce que je suis un Space Marine. C'est sûr du 3. Hop. Ça va être sur du 3 à nouveau. Tu as 2 sauvegardes à la paix à moins 1. Un vulnérable à 4 puisqu'on est au corps à corps et il y en a une de ratée. Elle est morte. Et mes petits incubes on va faire un petit païodine et vont taper joyeusement. Non, d'ailleurs, ils ne vont pas taper joyeusement. Je vais d'abord taper avec Drazar puisqu'on tape en alterné. Et si je tape avec Drazar maintenant, le Dremot pourra taper. Ça serait quand même triste. Alors, le Dremot a explosé. Bon, il s'est fait découper. Ça, c'était sûr. Mais il a quand même explosé. Du coup, les pièces mortelles sur Drazar, c'est des 3. Une. Le personnage à côté. Deux. L'unité d'un cube. Deux morts. Et pour finir, le véhicule. Deux. Du coup, l'enchaînement, les Inceptors sont engagés même s'ils n'étaient plus au contact parce qu'ils sont chargés. Du coup, ils ont fait un petit peeling vers l'une et demie la plus proche. Et c'est à Baptiste. Alors, c'est à moi de taper. Je vais commencer à taper avec le fléau qui touche sur du 2. Voilà. Merci d'être venu. Et les Incubes qui, même s'ils ne sont pas nombreux, tapent même assez fort. Du 2+. Dommage. C'est de la force 5. Donc, ça se blesse sur 3+. Alors, tu en as 2 à moins 4 pour dégâts 3 et 2 classiques à moins 3 pour dégâts 2. On va commencer par les dégâts 3. C'est invulnérable à 4. C'est tanké. Et les 2 invulnérable à 4. Pé moins 2, tu m'as dit. Pé moins 3. C'est quand même l'invulnérable à 4. J'en loupe une. Je prends 2 dégâts. J'ai un Finopen a6 grâce à mon apothicaire. Et j'en sauve une. Du coup, j'ai un Blade Guard qui prend un PV. Et c'est à toi de finir de taper et de me tuer mes petits Incubes. Tac. On va mettre un Blade Guard sur cette unité-là et tout le reste dans les Incubes. Bon. On se retrouve quand tout le monde est mort. Donc, au moral, l'Incube ici, sur un 6, il s'en va. Il reste. Parfait. Du coup, fin de mon tour. Je vais marquer mes 3 points de victoire pour le scénario. J'ai tué un véhicule aussi. Du coup, j'ai regagné 2 points de victoire. Et pour l'instant, c'est à moins de l'instant. Je suis surmarqué 1 ou 2 points de victoire, peut-être 4, suivant le tour de Baptiste. Donc, début de mon tour 4, je regagne 1 PC. Donc, je passe à 1. Et je marque, parce que je tiens 2 objectifs, je marque 8 points de primaire. Donc, sur ma phase de mouvement, j'ai fait avancer mes fléaux ici pour qu'ils puissent éventuellement nettoyer les tirers d'ici. Ce véhicule, pour venir nettoyer ici et aller essayer de reprendre l'objectif pour le dernier tour là. Ici, l'objectif étant de contester et de quand même pouvoir mettre un petit tir de lance des ténèbres. Même chose de ce côté-là avec ce véhicule, venir contester l'objectif et mettre un petit tir de lance des ténèbres. Brazzar a sprinté, a fait un gros scie sur son sprint et va causer des gros problèmes à cette escouette d'infanterie. Le patron le suit et il reste un incubus tout seul qui va tenter d'élinguer parce qu'il va tenter lui-même de faire ses données à Doctarius pour faire un S. On sait jamais. Le beau jeu. Et on a sorti les Mandrakes parce qu'après tout, pourquoi pas, pour qu'il tire un peu ici voir si on peut gratter quelques dégâts. Alors, mon incubus en fin de phase de mouvement va faire ses données à Doctarius. Il faut qu'il fasse un petit As sinon ça ne marchera pas. Bon, ça ne marchera pas. C'est donc le premier raté sur les nouveaux données. Voilà pour ma phase de mouvement. Alors, les Mandrakes ont commencé à faire leurs petits tirs sur les Blé-de-Garde. Ils ont gratter 2 PV mais comme il y avait un Blé-de-Garde à 2 PV, il est mort. Donc, on est content. Et on va enchaîner sur les tirs. Les fléaux vont tirer ici sur les Inceptors. Donc, les 4 tirs du 3+, ça fait 3 touches. Du 3+, encore. ça fait 2 morts. parce que c'est du 3 plus 3. Et je vais prendre mon point de commandement que j'avais regagné à ce tour-là pour essayer de relancer ça. Et il est mort aussi. Ensuite, j'ai ce véhicule-là qui a sa pointe et son canon qui dépasse qui va tirer sur l'Inceptor qui reste. Du 3+, pour toucher. Il touche. Du 3+, pour tuer. Il tue. Attends. Film no pain. Oh, ça en fait 8. Je pense qu'il tue. Oui, oui. Il est mort. Voilà. Il me reste l'avance des ténèbres de là-bas qui dépasse. Il va tirer dans le véhicule ici. Il touche. Il blesse. Ton invulnérable. Ton invulnérable à 5. Non. 2, 3, plus 3. Il meurt automatiquement. Est-ce qu'il explose ? Non. Eh bien, on est très content de cette phase de tir qui a été très fructueuse puisque, globalement, rien n'a raté. Donc, c'est le plaisir. Voilà. Fin de ma phase de tir. Donc, phase de charge. Mon marcon va charger. dans les infiltrateurs. Et je vais claquer mon dernier PC pour faire un tir de contre-charge parce que c'est le moment ou jamais. Ils vont servir des couteaux corps à corps. Ils emportent un personnage en plus. Ce serait cool. Du coup, 10 tirs parce qu'ils sont full sur du 6. Ça en fait 2. Du coup, ça fera 2 blessures auto. Il n'y a plus de relance parce que les QG sont morts. Et les 2 touches auto-sculentaires sur du 3. Hop, je vais rancé le casser quand même. Non. Ça fera 2 sauvegardes. Donc, petite particularité de l'arcon. Il a une invulnérable à 2+. Mais dès qu'il la rate, il la perd et il ne peut jamais la relancer qu'une sorte. Donc, il faut les faire une par une. C'est tanké. Et c'est raté. Donc, il perdra 1 point de vie et il n'aura plus son invulnérable à 2. Donc, fin de la phase de corps à corps. Sans surprise, Drazar a pu découper gentiment les 5 infiltrateurs. On est revenu se mettre ici sur l'objectif tranquillement. Essayer de se protéger un petit peu. Voilà. Pour la fin de la phase de corps à corps. Ce qui m'amène à la fin de mon tour 4 puisqu'il n'y a pas de test de mort à la faire. Donc, à la fin de ce tour 4, je tiens mon objectif principal qui est ici qui me rapporte donc 3 points de victoire. Sur mon objectif Drukhari, mon adversaire est absent de 3 quarts de table. Donc, ça me rapportera 6 points de victoire. Sur l'objectif combattant dont nous pouvons, il me restera toujours 2 figurines. Donc, je suis toujours à 10. Et qu'est-ce que j'oublie ? C'est tout ? On est bien ? Du coup, personnellement, pour le serment de l'instant, je vais marquer 3 points parce que je n'ai pas battu en retraite, ni raté test de morale à ce tour-ci. Et j'ai toujours une unité qui est entièrement à 6 passes du centre du champ de bataille. Alors, début de mon tour 5, je n'ai plus grand-chose sur la table. On va essayer juste de sauver des points. Ça va être très rapide. Phase de commandement, je gagne un PC directement qu'on va garder en réserve. Phase de mouvement, directement, hop, l'apothicaire qui va se mettre au centre, les bladeboards qui reviennent. Le wear wheel ne va pas bouger parce qu'il n'y a pas assez de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, vu que c'est un maître apothicaire, il va pouvoir ramener directement un blade guard sur la table pour 0 PC parce que c'était son trait de commandement. Phase de mouvement terminée, on va faire phase de tir. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu abîmer cette unité avec le wear wheel pour l'empêcher de marquer facilement les données. 2 dés et 6 tirs. On veut. Allez, c'est sur du 3. Ça, on fait 3 qui ne touche pas. Force 6, Endurance. 3, c'est sur du 2. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 6, ça fait 8 sauvegardes d'armure, pas de PA, dégâts 1. Alors là, c'est le moment de ne pas se craquer. Ça va craquer quand même. Et il n'y a plus le squad. Voilà, il n'y aura pas de phase de charge, pas de phase de morale, du coup, vu que l'initialité est réduite. C'est la fin de mon tour 5, du coup, directement à Baptiste. Moi, au début de mon tour 5, je regagne un CP. Alors, sur ce tour 5, je ne vais pas avoir des milliards de choses à faire. Parce que la seule chose qui pourrait être vraiment intéressante, ça serait devenir le clinifier et le faire sortir. Mais je ne suis pas sûr d'avoir les ressources pour le faire. Parce que même si j'envoie de hasard, il y a de fortes chances que ça ne suffise pas à les tuer. Ils sont très résistants avec leurs bonnes invulnérables. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Parce que si jamais je ne les tue pas et que lui, il me tue de hasard, je perds 5 points de victoire. Donc, je ne prends pas de risque, je ne vais pas y aller. Je vais juste me déplacer tranquillement pour le contester. Parce que, pourquoi pas, ça ne mange pas de pain. Et la seule chose qui va me rester à faire, c'est de retenter une donnée d'Octarus là-bas. Pour voir si je marque mes petits points ou pas. Alors, comme il m'a tué les fléaux avec son satané véhicule de tir en ligne de vue, il faut à nouveau tenter un As. Donc, on réessaye. Et ça conclura mon tour 5. Oh, c'est réussi ! Oh, c'est magnifique ! C'est la belle escroquerie. Donc voilà, ça conclut mon tour 5. Pas de dégâts à faire, pas de réel intérêt. Donc, sur cette fin de tour 5, encore une fois, je vais marquer 6 points sur mon objectif d'Occari. Pour être capé à 15. Je vais tenir cet objectif-là qui va me rapporter 3 points. Je vais scorer aux primaires. Je tiens 1, 2, 3, 4 objectifs. Donc, je vais scorer les 12 points de primaire. Qu'est-ce qu'il me reste comme objectif ? Il me reste, donc, pour l'objectif où il faut rester vivant, donc il me reste ce véhicule et Grazard. Ce qui fait que je marquerai 10 points sur cet objectif secondaire. Et personnellement, je réussis encore mon serment de l'instant où je n'ai pas battu en retrait de MIR à tes tests de morale, du coup, 1 point. Et les blés de goire qui terminent leur dernier carré dans la gloire, ils ont gagné 2 points de victoire. Fin de partie, on va se retrouver pour le débriefing et pour compter les points. Exactement. Donc, fin de partie. Au score final, très petite victoire pour moi. Je la gagne grâce à un magnifique jet de blé qui me donne un petit S à la fin. Je suis à 77 pour 73, donc partie franchement serrée. J'en suis plutôt franchement content. Oui, c'était une partie très agréable, franchement bien équilibrée. Je partais avec un match-up assez difficile parce que l'Eldar noir, c'est rapide, ça fait mal. Et moi, je ne suis pas très nombreux, je ne suis pas très rapide. Je suis content de ma game, je suis bien défendu. Donc, globalement, sur les primaires, vu ce à quoi on pouvait s'attendre sur le type de match-up, tu scores plus au début, je score plus à la fin. Oui, oui. Ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai une armée qui va être très létale et qui va pouvoir avancer, mais qui va avoir un tout petit peu de mal au début, parce que c'est toi qui va prendre la table avec tes infiltrateurs et autres trucs. Donc, comme attendu, en fait, tu mets plus de primaires que moi au début, mais j'en mets beaucoup plus à la fin. Donc, on finit à égalité. On finit à égalité, 44 à 44 sur les primaires. Donc, assez content là-dessus. Le nouveau petit primaire supplémentaire à faire, donc sur un objectif à tenir, on l'a tous les deux scoré quasiment à fond tout le temps. Quasiment tous les tours, sauvé à la fin. Donc, on la scora tous les tours. Il n'y a que le dernier tour, donc tu l'as pas scoré. Je crois que les deux derniers tours, je l'ai pas scoré. Donc, on l'a quand même beaucoup scoré, nous a rapporté beaucoup de points. Donc, il a été assez simple à faire, assez efficace. Moi, je trouve ça très intéressant, ce principe d'avoir un primaire qui va varier en fonction du scénario. Ça apporte encore une variété de jeux et il va falloir s'adapter un petit peu stratégiquement, changer un petit peu les listes pour ça. Franchement plaisant. Donc, les objectifs secondaires, moi, mon premier objectif secondaire, c'était l'objectif secondaire Drukhari. Donc, c'est un objectif qui est très, très fort, assez facile à caper parce qu'il suffit de deux tours globalement où on a trois quarts de table et on est quasiment à 15 déjà. Donc, c'est un objectif où on va scorer assez peu en début de partie parce que l'adversaire, forcément, il est assez vivant. Et en fin de game, même qu'on ait l'avantage ou pas, en fait, vu qu'on a eu un mec qui est très létal. Quoi qu'il arrive, on va le scorer à beaucoup. Donc, c'est un objectif qui est très, très fort et qu'on fait quasiment tout le temps à 15. Donc là, je l'ai fait à 15. Ça, c'est très bien passé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton premier secondaire ? Moi, mon serment de l'instant, tout s'est très bien passé aussi. J'ai pu avoir directement le centre de table, le tenir, détourir des véhicules par-ci, un personnage. J'ai pu le caper très rapidement. Mais je n'avais pas des grosses unités. Tout ce qui est test de morale, je n'en faisais pas. C'était directement mort, en fait. Voilà, ça clôture mon secondaire. Donc, moi, le deuxième secondaire que j'ai pris, c'est un secondaire qui, pareil, n'a pas changé. Ce n'est pas un nouveau secondaire. C'était le combattant dont nous pouvons. Alors, pourquoi je l'ai pris ? Ce n'était pas évident, évident. Mais sa liste ne me donne pas de secondaire évident à prendre. Ma liste non plus, entre guillemets, parce que je ne peux pas prendre d'autres secondaires de contrôle de table que ceux que j'ai déjà pris au départ. Donc, le combattant dont nous pouvons, avec des véhicules qui sont très mobiles, l'air de rien, je peux aussi me planquer un petit peu, ce qui fait que ce n'est pas si difficile que ça de le marquer à 5 ou 10 points. Donc, je pense que ce n'est pas très mauvais. Là, je le marque à 10. Donc, je suis plutôt satisfait. Moi, pour mon autre secondaire qui était à Batelle, je n'ai pas réussi à coucher tous les véhicules. Tu as réussi à te bien planquer. Du coup, je n'ai pas de grosses lignes de vues dessus. Mais j'en ai cru, tu es combien ? 3 ? Toi, tu es 3 sur les 6. 3 sur les 6. Ça en rapporte quand même 6 points de victoire, si je ne me trompe pas. 6 points de victoire. 6 points de victoire. J'aurais peut-être dû choisir un autre secondaire. Mais je me suis dit que les facilités des Impulse 6 pour détruire un véhicule, même une petite unité peut vraiment infliger de gros dégâts. Je ne le regrette pas. Alors moi, ce secondaire-là de détruire des véhicules, c'est un secondaire qui certes a été un petit peu changé parce que les véhicules avant à 10 PV ne rapportaient qu'un seul point. Maintenant, ils en rapportent deux. Donc, je peux comprendre l'envie quand on joue contre une armée de carré comme la mienne de le prendre. Mais j'ai joué contre beaucoup de gens avec ce type de liste-là qui ont toujours pris le détruire des véhicules parce que j'en joue 6, 7, des fois un petit peu plus. Et ils le captent très rarement. Ils vont très rarement au-dessus de 8 points. Donc, si 8 points, ça vous va, c'est bien. Mais sur ce genre de scénario, honnêtement, je trouve ça difficile de prendre cet objectif en se disant qu'on va faire plus de 7-8 avec. Pour le dernier secondaire, on avait pris tous les deux le même. On avait pris les données d'Octarius. Pour tester la nouvelle version. Donc, la nouvelle version des données d'Octarius, c'est franchement intéressante parce qu'elle se fait différemment d'avant. Elle est plus automatique. Il faut faire un G. et ce G-là va dépendre du nombre de figurines qui restent dans les squads. Donc, pour moi, ça apporte une grosse plus-value aux tirs hors ligne de vue, en fait. Encore une fois. Je voulais justement dire ça. Mais sur hors ligne de vue, ça va encore les aider sur ce genre d'objectif parce qu'on sait que les données d'Octarius, c'est un objectif qui a été beaucoup pris parce qu'il rapporte beaucoup de points en moyenne dans la plupart des parties. Et là, vu qu'une figurine toute seule va galérer à le faire, à part si on fait comme moi qu'on fait un tien à la fin, mais une figurine toute seule va galérer à le faire. Et du coup, quand on va se retrouver avec deux figurines, trois figurines, ça va être assez compliqué de le faire. Là, on l'a tous les deux faits, mais on l'a tous les deux faits que à 8, alors que la plupart du temps, c'est assez facile d'aller un petit peu plus loin avec des petites unités de FEP. T'es dans Septor, par exemple, ils sont trois. Ça arrive régulièrement sur des parties qu'on a pu faire ensemble avant que ces Pizan Septor à 3 rapporte 4 points de victoire juste sur une Olé d'Octarius. Là, c'est beaucoup plus dur, en fait. C'est une chance sur deux si tu le tente. Puis pareil, quand tu joues, t'as plus besoin de vraiment détruire une unité. Genre, ces cinq petites figurines, dès qu'on en a laissé une ou deux sur la map, on est en train de faire chier, il va réussir à marquer ses données, je ne peux pas la finir. Alors que là, maintenant, rien que gratter deux, trois figurines, ça peut vraiment changer la gamme. Donc voilà, j'ai bien le changement, je le trouve assez intéressant. Ça va peut-être changer deux, trois petits trucs dans les listes. Parce que c'est un objectif qui reste toujours très fort, à mon sens, mais ça va changer un petit peu et c'est cool. Alors, niveau match-up, moi, je n'étais pas très, très sur le rendez-vous parce que j'ai l'habitude de faire beaucoup ce type de partie Space Marine-Neldar contre Baptiste. On s'entraîne souvent pour des tournois. Alors, les premières fois, j'ai pris vraiment des piquettes, des 20-0 directement. Et à force de jouer, vraiment de comprendre l'armée, je commence à mieux m'adapter et le nerf qu'ils ont eu, bon, ça reste toujours fort, mais il a un petit peu moins de ressources qui me permet vraiment de mieux résister. Alors, moi, je pense toujours que contre un Space Marine de ce type-là, j'ai un match-up franchement positif. Il y a deux, trois petits trucs qui font qu'on reste sur une égalité. Je pense notamment au Dreadnought qui est resté vivant assez longtemps, qui a pu me laver une escouade, du coup, m'empêcher de faire des données et m'empêcher de rebouger, d'aller recontester les objectifs. Mais globalement, pour moi, ce match-up reste positif pour moi. Le nerf, moi, je suis très impacté par le nerf parce qu'on sait que le nerf des Drukhari a nerfé certaines unités, mais on a buffé quelques autres aussi de la partie émoncule que je joue très peu. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime bien, j'ai le genre de liste. En fait, je trouve ça plus agréable. Mais sur ce match-up-là, je suis toujours assez positif, à mon sens. Et du coup, pour parler de notre association, nous, c'est Limoges Wargame, tout simplement. On se réunit tous les dimanches de 13h à 19h à peu près pour faire du 40k, mais pas que, du AOS aussi. On fait un peu de Game of Thrones, on va voir tout type de wargame. Si vous êtes de la région, il ne faut pas hésiter à passer, faire un coucou. Alors, globalement, après, sur l'association, on est actifs sur les réseaux sociaux, on est trouvables sur Facebook, sur Instagram et sur Discord. Et à côté de ça, en plus de faire des événements, enfin, de se réunir tous les dimanches, on organise aussi des événements. Donc, on a organisé quelques petits tournois 40k à AOS. Et il y a deux semaines, notamment, on a organisé la finale des Championnats de France à AOS, la finale LFSC. Donc, voilà, on continue à organiser d'autres événements de plus en plus si on peut. Et on vous invite à y participer. Du coup, on remercie beaucoup la chaîne Creative War Games va leur proposer de filmer un rapport de bataille. Ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est eux qui sont déplacés pour filmer. Parce que, par exemple, on n'a pas pu venir. Mais franchement, c'est avec plaisir. On les remercie. Ouais, c'était franchement génial de votre part. On est très contents d'avoir pu participer à ça. Ça fait vraiment plaisir. Donc, continuez comme ça, les gars. Allez. Allez. Ciao, les Seigneurs de guerre. Sous-titrage ST' 501